Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Alissa et je travaille pour l'Office de Tourisme. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter un bâtiment géant, la sculpture juste derrière moi qui s'appelle la Tête Carrée. La Tête Carrée se trouve à côté de Acropolis, de Palais des Expositions, aussi du Mamak et du Théâtre National. Donc c'est un complexe culturel qui est en pleine synergie dans la ville de Nice. Alors je vous invite à me suivre, mais qui a eu l'idée de construire un bâtiment tête si géante dans la ville de Nice ? Alors c'était en 1994 quand le maire de Nice, Jacques Perra, a lancé un concours pour l'inauguration d'un pôle culturel dans la ville de Nice. Alors c'était deux architectes, Yves Bayard, aussi Francis Chapuis, que ensuite vient s'ajouter Sacha Sosnon, qui ont créé ce bâtiment qui aujourd'hui devient l'emblème, le symbole de la ville de Nice. La construction de ce bâtiment a pris environ deux ans. Elle était inaugurée en 2002. Elle fait 30 mètres d'hauteur, elle fait 3 mètres dans le cou et 4 mètres dans le cul. Et comme vous pouvez voir, il y a une partie du visage qui est cachée. On ne voit que le cou du bâtiment. Donc dans la vidéo, vous allez trouver tous les photos qui sont liées à la construction de ce bâtiment. Alors, je vais vous parler un peu de la technique que le sculpteur Sacha Sosnon, ce sculpteur à la tête bien carrée, a utilisée pour réaliser ce bâtiment tête. Alors la technique qui est appliquée, ça s'appelle l'oblitération. C'est quoi l'oblitération ? L'art d'oblitérer, c'est de cacher pour mieux voir. Donc comme vous pouvez voir, dans la sculpture de la tête carrée, la partie du visage, elle est bien cachée. Ce qui laisse la place à l'imagination du spectateur. Donc à vous d'imaginer et de me donner vos idées par rapport à ce que vous imaginez, ce qu'il y a derrière cette sculpture. La présence de Sacha Sosnon dans la ville de Nice, mais aussi dans la région, est omniprésente. Il a fait beaucoup d'oeuvres. Je vais citer quelques-uns et je vais vous mettre les images pour mieux voir ces sculptures. Il s'agit de Vénus à l'hôtel Marriott, aussi de Guetteur vers Polygon Riviera. Vous allez trouver les images et les photos de ces deux oeuvres qu'il a fait dans la région niçoise. Pourquoi visiter la tête carrée ? Déjà la tête carrée, elle fait partie de la personnalité niçoise. Mais aussi, c'est parce que c'est la première sculpture monumentale, mondiale, au centre d'une ville. Bonne nouvelle, la tête carrée sera bientôt visitable. Et on peut boire aussi un verre dans un bar panoramique. Donc, vous vous donnera l'opportunité de voir la ville de Nice depuis cette tête carrée. Je vous remercie infiniment de votre attention et n'hésitez pas de me solliciter en cas de question. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada